Petrol Renz, je vous retrouve aujourd'hui au showroom d'Aston Martin à Casablanca, le premier showroom d'Aston Martin au Maroc, pour qu'on découvre ensemble le premier SUV de l'histoire de la marque, le DBX. Et SUV c'est pour Sport Utility Vehicle, ça veut dire que c'est un véhicule qui doit cocher beaucoup de cases, ça doit à la fois être très luxueux et confortable, tout en étant sportif, performant et aussi pratique. C'est pour ça que pour moi, ce DBX là, c'est vraiment un défi d'ingénierie pour Aston Martin, défi pour lequel ils ont dû lier l'élégance et le raffinement d'Aston Martin, mais aussi l'aspect pratique dont on va faire preuve à SUV. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié à Aston Martin, vous l'aurez remarqué, j'ai mis la casquette pour vraiment être dans l'ambiance d'Aston Martin aujourd'hui. Et je vous disais, ils n'ont pas fait les choses à moitié parce qu'ils ont même construit une usine spécifiquement pour la production du DBX au Pays de Gaulle. Et du coup, j'ai envie de découvrir avec vous aujourd'hui Petrol Renz, ce DBX en détail, vraiment les petits détails qu'on ne voit pas, qui font toute la différence, que ce soit esthétiquement, mais aussi mécaniquement, et restez branchés parce qu'on va avoir droit en exclusivité au premier test drive de ce DBX au Maroc. Et juste avant qu'on se retrouve pour ça, je vous donne un petit avant-goût de ce qu'il y a au showroom. On commence par la magnifique DBS SuperLegera. Impossible de ne pas vous parler de cette DBS, regardez la calandre, énorme. Tout le front splitter est en carbone. Regardez comment il se rejoint, tellement beau. Ces immenses prises d'air avec l'inscription SuperLegera. Les belles jantes qui cachent derrière les 4 disques en carbone céramique. L'inscription DBS sur les côtés. Qu'est-ce que c'est satisfaisant à voir ça, le toit en carbone avec ses nervures. Ce bec est là en carbone aussi. Tout le diffuseur arrière est en carbone. Tellement beau à voir, en plus on a l'échappement en titane sur celle-ci. Regardez la profondeur du diffuseur, tout est en carbone. En plus, on a la chance de l'ouvrir. Oh là 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 là. Les belles portes Wendorz. Regardez-moi cet intérieur. Je ne sais pas quoi faire parce que c'est un des plus belles intérieures que j'ai pu voir. C'est trop beau. On a le carbone aussi sur le volant et sur les palettes. Les petites surpiqûres en cuir ici sur la coudoir. Regardez-le toi. En cuir et en alcantara. Ça, c'est vraiment le graal chez Aston Martin aujourd'hui. Juste magnifique. Juste en haut, on se retrouve avec cette Vantage. Configuration assez sportive. Avec l'arrière de la Vantage qui est pour moi une des plus belles voitures qui est sortie ces dernières années. Regardez juste comment le diffuseur est taillé. Et à côté, on a une configuration plutôt classique sur cette DB11. Le petit détail des phares arrière en blanc, j'aime beaucoup. Ça va me permettre de vous montrer aussi l'élément que j'aime le plus dans ce showroom. C'est la frise chronologique qui retrace toute l'histoire et les moments forts d'Aston Martin. Et je vais vous montrer un moment important pour moi. C'est ça, le rachat d'Aston Martin par David Brown. En rachetant la marque, il a donné ses initiales au nom de tous les modèles. C'est pour ça que tous les modèles Aston Martin commencent par DB. Et je vous retrouve maintenant tout de suite pour découvrir le DBX et voir ce qu'il faut face aux autres. SUV ultra luxueux. Sous-titrage ST' 501 On va commencer avec la configuration extérieure. Pour moi, tout ce qui est esthétique, c'est très important chez Aston Martin. Parce que c'est un constructeur qui laisse rien au hasard et qui a un côté très artisanal. Et comme toujours chez les Anglais, tu peux vraiment configurer ta voiture à ton goût avec énormément de choix. Regardez déjà cette magnifique configuration sur ce DBX. Divine Red, comme je vous ai dit, la peinture est sublime. Regardez l'avant de la voiture. On retrouve directement cette grille Aston Martin qui est aussi sur les autres modèles plus sportifs comme la Vantage ou la DB11. L'emblème Aston Martin, il faut savoir que c'est le plus gros emblème Aston Martin jamais mis sur une voiture de la marque. Et le plus important, c'est ce capot en espèce de coquillage un peu. Je trouve que ça résume bien la forme de l'avant de la voiture. Très agressif avec cette double nervure ici. Et ces deux entrées d'air ici pour refroidir le moteur. Sur lesquelles il y a ces petites ailettes en chrome satin qu'on retrouve aussi sur la calandre. Mais aussi sur ces barres latérales. En contour de fenêtre sur les barres de toit. Mais ça tu peux aussi l'avoir en noir. Regardez avec ce DBX là. Et sa magnifique couleur Xenon Grey. Regardez toutes les paillettes qu'il y a. Là on a les rétros en noir. Les contours de fenêtre en noir. Les barres de toit en noir. Les ailettes sur le capot en noir. Et toute la calandre en noir. Et le front splitter aussi en noir. Le pare-chocs arrière est aussi en gloss black. Les sorties en noir. Et petite différence avec l'autre. C'est que regardez ici on a les phares blancs. Donc un tout autre esprit sur celui là. Tu peux vraiment configurer ton DBX comme tu le veux. Et même avec une couleur assez sombre. On voit bien l'aérodynamisme de la voiture. Petit point que j'ai beaucoup aimé. Moi c'est au centre en fait de ce carré là. Qui fait office de phare anti-brouillard. Mais aussi de clignotant. On a une vraie entrée d'air. Qui est faite pour refroidir les freins. D'ailleurs regardez on voit la sortie d'air directement ici. Beau choix de jantes. Moi j'ai beaucoup aimé ces jantes là. Qui sont les jantes Ribbon. En satin noir et diamant. Magnifique. Et petit détail que je viens de remarquer. Rappelez-vous bien de ce motif à l'intérieur des phares. On va le retrouver à l'intérieur de la voiture juste après. Maintenant l'arrière de la voiture. Et c'est ce côté là du design qui a fait beaucoup parler. Regardez on a un spoiler à double sortie d'air. Qui vient diriger l'air en fait directement vers ce béquet là en queue de canard. Ça donne une forme assez particulière. Il faut le voir en vue pour bien s'imprégner de la forme de la voiture. Moi j'aime beaucoup. Les phares arrière de la voiture eux ils font directement penser à ceux de la Vantage. C'est les mêmes et tant mieux puisque j'aime beaucoup moi personnellement. Et regardez le coup de crayon en bas de la voiture. C'est juste magnifique. Comment le diffuseur arrière ressort. Et surtout les sorties d'échappement. Regardez avec ce design là en fait qu'adopter Aston Martin sur tous ces nouveaux modèles. Maintenant c'est pas une Aston Martin. C'est elle a pas les Swan Doors. Les portes en ailes de cygne. Regardez même sur le DBX. On retrouve cet aspect de porte incliné comme sur les GT. C'est certes moins incliné mais c'est présent sur les deux portes aussi. Regardez même la porte arrière est inclinée. Ça me fait penser à un point que j'ai remarqué. Dommage qu'on n'a pas sur le DBX. C'est le soft close. Parce que c'est assez lourd quand même comme porte. Et il faut bien claquer pour la fermer. Petit détail aussi. Regardez entre les deux fenêtres. Ici c'est de la vitre aussi. Et maintenant en fait tout ce qui est dimension de la voiture. C'est assez particulier. Ça va nous emmener à parler d'un point que j'aime beaucoup pour ce DBX là. On est sur 5,5 m de long. 2 m de large. Et 1,68 m de hauteur à peu près. Et l'info super utile en fait à tirer de ces informations. C'est déjà regarder comme on le remarque. L'empattement de la voiture très grand. 3 mètres. Ce qui fait que l'intérieur est très spacieux. Et ça donne surtout l'impression que quand tu vois le DBX. Tu n'as pas cette impression d'éléphant énorme contre elle. Il est bien étiré, bien fluide. Ça j'aime beaucoup. Et j'aime d'autant plus que ça a été possible par Aston Martin. Parce que c'est eux qui ont dessiné ce DBX à partir d'une feuille blanche. Ils ont pu créer leur châssis comme ils le voulaient. Parce qu'à la différence de quasiment tous ses concurrents. Il est sur un châssis propre au DBX. Ils ne le partagent pas avec une autre plateforme. Pour comprendre ce que je veux dire par là. Par exemple le Bentayga qui est le concurrent direct du DBX. A la même plateforme qu'un Q8. Ou encore le Urus. C'est exactement RSQ8 avec une corde serie qui diffère. Ça a ses points positifs. Parce que ces modèles-là gardent du savoir-faire, de l'ingénierie allemande. Et de la fluidité, d'homogénéité des systèmes multimédia. On va voir ça tout de suite à l'intérieur. Mais pour moi une grosse perte d'identité quand la plateforme est partagée. D'ailleurs ces SUV là, ils se doivent d'être pratiques aussi. Donc je vais vous montrer la taille du coffre. Regardez le bouton est au milieu ici en bas. Coffre qui s'ouvre électriquement. Tu peux même l'ouvrir avec ce fameux passage du pied sur la voiture. On est sur 632 litres ce coffre. Il est énorme. C'est à peu près 20 litres de plus qu'un Urus. C'est à peu près 150 litres de plus qu'un Bentayga. Tu retrouves à droite le bouton pour directement abaisser les sièges devant. Et ces boutons-là qui te permettent d'abaisser ou de relever l'arrière de la voiture. Quand tu as des charges trop lourdes à mettre dans le coffre. Pour fermer, il y a les boutons ici. Et les plus observateurs d'entre vous auront vu que c'est exactement la même chose qu'il y a sur les Mercedes. Et oui parce qu'on ne peut pas parler d'Astal Martin aujourd'hui. Justement de ces nouvelles Aston Martin, c'est un moteur Mercedes. Plus précisément le moteur M177 de chez AMG. 4 litres V8 biturbo. 550 chevaux sur le DBX pour 700 Nm de couple. Et je vais vous montrer le bébé tout de suite. Petit fun fact à poignée et sur le côté passager. Vous allez voir l'ouverture du capot est très impressionnante sur le DBX. On dirait une sculpture quoi. C'est très très beau. Énorme moteur avec la plaque Aston Martin hand built in Wales. Donc fabriquée à la main au Pays de Galles. The Final Inspection by Richard Stephenson. Ça c'est un truc bien connu chez Aston Martin. Il y a toujours le nom de la personne qui a fait l'inspection finale de la voiture. Ça rappelle aussi la plaque qu'il y a sur les moteurs AMG. Il faut savoir qu'en plus d'être le premier chevet de la marque, c'est aussi la première Aston Martin avec une transmission intégrale. On a un différentiel central et un différentiel à l'arrière électronique. Alors sinon autre petit détail, c'est les freins. On n'a pas de carbone céramique sur le DBX. On a des immenses freins en acier de 410 mm à l'avant. Pour que vous compreniez un peu, une Bugatti Chiron, c'est 420 mm à l'avant. Ça freine très bien, ça arrête les 2245 kg de la bête très facilement. Et pour faire chanter ça, on a ce bel échappement sport qui rajoute 6 décibels au son de la voiture. C'est juste énorme. Je vous fais écouter ça tout de suite avant de montrer l'oeuvre d'art qui est à l'intérieur de cette voiture. Oh la la la, le cold start. On entend le beau V8. On va se mettre en mode sport plus. Regardez, les compteurs deviennent rouges. Et là clairement, je pense que le DBX va gagner le award de la meilleure portière que j'ai jamais vue. Regardez que du cuir magnifique partout. Du chrome satiné ici. Aussi sur les poignées de porte avec ce design très sympa que tu ouvres comme ça. Et regardez-moi ces belles surpiqûres. Sur cette voiture-là, la configuration, on est sur du Oxford 10 et du Cream Truffle ici en blanc. Magnifique. Et chose que j'avais jamais vue avant. Même les enceintes de Sono sont recouvertes par du cuir. Ça c'est un détail qui m'a vraiment rendu fou. Comment vous trouvez la configuration d'ailleurs ? Moi je la trouve sublime, incroyable. Elle en jette énormément. Et tu te prends vraiment une claque dès que tu ouvres la portière parce que tu sens instantanément un intérieur vraiment artisanal par rapport à ce qu'on peut retrouver aujourd'hui. Et c'est un point qui vient rajouter de l'identité à cette voiture. Regardez aussi les sorties de clim, comment elles sont au milieu de ce cuir. Alors du cuir, il y en a partout. Même sur tout le toit de la voiture. Toute la console centrale, tout le tableau de barre. Le volant bien sûr. Qui est d'ailleurs le volant qu'on retrouve aujourd'hui chez Aston Martin. Donc ça change pas. Magnifique volant. Cette touche de bois aussi qui se marie très bien avec l'intérieur m'a rendu fou. Vraiment. On a aussi ce magnifique toit panoramique qui recouvre toute la voiture. Et regardez, petit détail, les sangles pour tenir les mains aussi en cuir. Autre petit détail, regardez comment on ouvre la boîte à gants qui est aussi en cuir. C'est ce petit bouton là en chrome satin. Magnifique. Regardez-moi cet arrière comment il est magnifique. Regardez la couleur des ceintures de sécurité. Regardez comment est brodé le logo Aston Martin avec ce contraste stitching qui rappelle l'autre cuir. On a même un contraste stitching dans le design des sièges. Là c'est très très beau avec ce cuir matelassé perforé. Les tapis qui rejoignent aussi le thème. Et on a plus de 29 couleurs de cuir différentes. Regardez là aussi. Dans celui-là on a du wolf grey avec des rappels en jaune très discrets. Très sympa, j'ai beaucoup aimé. Le poids Ivoie ici, Ivoire. Et le toit là aussi qui est en cuir gris. Mais le détail sur celui-là qui peut rendre fond et qui fait toute la différence pour moi aussi. C'est ça, regardez, on a de la véritable laine dans la voiture. Même là qui recouvre la sono sur les côtés des sièges ici, sur une partie du tableau de bord et derrière les sièges aussi ici. Regardez quand je vous dis qu'il ne laisse rien au hasard au niveau des matériaux. Même cette petite pochette qui est derrière les sièges, elle est en cuir et surpiquée en plus. En parlant des sièges encore une fois, je le trouve vraiment magnifique. Au niveau d'intérieur, on a une grosse évolution Aston Martin quand même. On retrouve les fondamentaux comme le bouton start and stop en cristal. Cette fois-ci, on n'insère plus la clé qui est devenue comme ça maintenant. On garde un petit bout en cristal au bout avec le logo Aston Martin, c'est ce qu'il laisse cette fois-ci. Et on a encore les boutons sélecteurs des vitesses pour tout ce qui est marche avant, poids mort, marche arrière, époque. Et on a une nouvelle chose aussi, c'est les écrans digitaux qu'on retrouvait déjà dans les GT de la marque et qui viennent directement chez Mercedes aussi. Alors ça, c'est un point très positif parce qu'avant tout ce qui était multimédia n'était pas le fort d'Aston Martin. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux, mais il y a des petits trucs qui m'ont un peu dérangé. Première chose, c'est le fait que l'écran ne soit pas tactile. On a directement envie d'appuyer alors qu'en fait, ça se dirige là par ce centre de contrôle qui vient aussi de chez Mercedes. Et on a une belle évolution par rapport à avant, il était temps. C'est pas ce qu'il y a de plus beau à regarder aujourd'hui. Après, je regarde vraiment le tactile de l'écran. On a vraiment envie d'appuyer direct, surtout qu'il est assez grand. Après, ce que j'aime bien par contre, c'est qu'on a des boutons physiques de part et d'autre qui sont très beaux, de bonne qualité. Et à côté, des boutons digitaux pour tout ce qui est clim. Et derrière, regardez, ce bouton-là, c'est pas n'importe quelle voiture, ça a la forme du DBX. Et en parlant de forme de voiture, regardez, on retrouve ici, pour tout ce qui est settings du véhicule, on a la forme de la mythique DB5. Alors, le seul élément en plastique qu'on retrouve, c'est les commandes de clignotants. Elles aussi, elles viennent directement de chez Mercedes. Bon, c'est un peu dommage qu'on retrouve ça. D'ailleurs, on trouve la même chose dans le Bentayga, dans l'Urus, où il y a les touches Audi. Et autre détail en parlant d'équipement de cette voiture qu'on n'a pas, à part le soft close, c'est les sièges massants. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pas très grave parce que la vérité, les sièges massants, je les utilise jamais. Je ne sais pas si vous les utilisez vous en général. Perso, je n'ai jamais entendu que quelqu'un utilisait les sièges massants dans sa voiture. Et on n'a pas l'affichage tête haute aussi. Et petit détail pour le compteur digital, regardez le motif qu'il y a sur les forts, on le retrouve aussi ici. Je vous retrouve à l'arrière, je fais 1m82. Le siège est réglé en configuration pour le conducteur. Regardez toute la place que j'ai. Je peux même me mettre tranquillement comme ça. Ma tête très bien assise. Donc, cette histoire d'empattement, le résultat est vraiment au rendez-vous. Après, comme vous le voyez avec ce bouton, on a tout ce qui est caméra 360, avertisseur de franchissement de ligne. Et sur cette rangée-là, on va retrouver tout ce qui est conduite de la voiture, les modes de conduite déjà. Il y a 5 modes de conduite, terrain plus, terrain, confort, sport et sport plus. Et avec ces modes-là, en fait, toute la voiture change, que ce soit son centre de gravité, la fermeté des suspensions, la fermeté de la direction et la hauteur de la voiture. C'est ce qui fait que tu as une voiture avec plusieurs personnalités. Je vous retrouve tout de suite au volant pour voir ce que ça vaut justement le DBX. Alors, Pet Your Leads, on se retrouve au volant en ville avec M. Ahmed Ksebati, directeur d'Aston Martin Maroc et fondateur des Gentleman Drivers Magazine, qui a conduit ce DBX depuis pas mal de temps. Donc déjà, merci beaucoup de nous accueillir dans le DBX. Et j'ai voulu faire cet essai Pet Your Leads en ville, spécifiquement en ville, parce que je sais que 99% des gens qui vont être intéressés par ce DBX-là vont l'utiliser pour une utilisation quotidienne. Et ça tombe bien parce que toi, ça fait quelques mois déjà que tu l'utilises tous les jours. Je l'ai depuis le 23 novembre, exactement. Ok, donc tu vas pouvoir nous donner ton ressenti. Bien sûr, au quotidien. C'est ça. Alors déjà, pour continuer sur l'aspect technique de la voiture, je vous ai parlé du moteur, mais il y a quelque chose de très important à savoir aussi sur cette voiture, c'est les suspensions pneumatiques. Il faut savoir qu'elle peut être rabaissée de 45 mm et même surélevée jusqu'à 50 mm. Ce qui fait que tu peux changer tout l'aspect de la voiture en baissant son centre de gravité, en raffermissant les suspensions au travers des différents modes de conduite que je vous ai présenté juste avant. Au quotidien, c'est le mode GT que tu utilises le plus. Oui, oui. Effectivement, en mode GT, l'Aston Martin est faite pour le plaisir. On conduit une Aston, on se donne plaisir. On sourit intérieurement et même extérieurement lorsqu'on entend ça. Lorsqu'on entend ça. Très belle reprise en mode GT. Ça, c'est que le mode GT. Ça, c'est que le mode GT, c'est l'accélération, c'est rien du tout. D'ailleurs, ça va me permettre de parler de la boîte de la voiture. On est sur une boîte automatique neuf rapports à convertisseur de couple. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'on pourrait directement dire pourquoi il n'y a pas de double embrayage dessus. La réponse, c'est qu'il n'y a pas besoin dans un SUV. Pas besoin. SUV que tu peux utiliser tous les jours ou peut-être que tu vas tracter des choses avec. Et avec un convertisseur de couple. Les passages sont très doux, très doux en mode confort. Le seul, on va dire, point négatif d'une boîte à convertisseur de couple, c'est que si vous vous mettez en sport plus et que vous attaquez des roues de montagne. Au niveau des rétrogradages, ça risque d'être un chouïal. Un centième de millième de seconde de retard. Ce qui n'est pas dans l'esprit de la voiture. Vous ne partez pas pour chasser de chrono avec. Je voulais te poser une question par rapport à la position de conduite parce que j'ai vu qu'Astall Martin avait passé six mois à développer et à mettre en place la position de conduite de la voiture. Quelle que soit la taille, le mec va rentrer à l'aise dans la voiture et va sortir à l'aise la position de conduite. Il y a 12 normales positions de conduite de série et 16 en option. La voiture, on sent son confort sur les longs parcours. Ce n'est pas en ville, si on a fait 4 km, bien sûr, on ne va pas sortir le dos cassé. Mais si on se tape 400-500 km d'affilée, là, on sent le confort de la voiture. C'est ce genre de petit détail que j'aime. Il y a un autre détail que j'ai vu qui m'a un peu… Enfin, qu'on ne sent pas parce que ce sont les choses qu'on ne voit pas mais qui demandent beaucoup de travail. C'est la direction de la voiture. Le ratio de direction de la voiture. Pour le DBX, ça a été spécifiquement développé. Parce que pour vous expliquer, un ratio de direction sur une GT3 RS, ça va être très courable. A peine tu bouges le volant, la voiture te suit. Sur une Rolls, c'est vraiment ambiance bateau. Il faut bien tourner pour que tu aies cette impression de confort. Et là, sur le DBX, ils vont spécialement travailler pour qu'en un bouton, comme tu as dit, ça passe du mode GT au mode Sport+. Que tu aies un comportement et une direction qui change énormément. Pas seulement dans la fermeté, mais aussi dans la précision de la voiture. Avec l'arrivée de ce nouveau bloc moteur de chez Mercedes, le M177, la fiabilité de la voiture s'est nettement améliorée. Alors, déjà, c'est l'arrivée d'Andy Palmer, le nouveau ancien président. Il y a maintenant Tobias Mauer. Andy Palmer, lorsqu'il est arrivé, il a fait une chose très simple. Il leur a dit, donnez-moi le mix ventre des pannes. Et bien, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de pannes sur le V8 et beaucoup moins de pannes sur le V8. Il a été hyper rationnel. Il a dit, attends, qui est le V8 le plus fiable au monde ? Allez, hop, on part. Chez les Allemands. Il a signé, il a ramené boîte et V8. Ah, la boîte aussi vient de chez eux, d'accord. Et l'info-thème. Et là, on va mettre le sport plus. Et on sent la voiture qui s'est baissée. Tout, suspension sport plus, direction sport plus. Là, ça va devenir... L'échappement ouvert. Ça va devenir très méchant. Parce que même le SP, il est déconnecté. Honnêtement, honnêtement, c'est pas l'idéal qu'on voulait en vue là avec ça. On va faire une petite accélération. On est obligé de voir ce que ça va dans le ventre, bien sûr. On est là dans le ventre. Ah, mais tout de suite, l'échappement, on l'a entendu. C'est violent, quoi. Et on a pris le Dodon. Je pensais qu'on allait quand même le sentir. On l'a survolé comme un tapis. Ah, ça fait plaisir d'avoir ça dans un SUV qu'on peut utiliser au quotidien. C'est vrai. Tu vois, nos expressions sur le visa, c'est se sourire. Il y a la voiture normale où on va aller travailler au quotidien. Et idéalement, c'est de rouler dans une voiture plaisir. C'est ça. Et là, tu peux faire les deux. Voilà. Tu sors du boulot, tu vois un petit chemin un peu vide, il n'y a rien. Un bouton, tu es en Sport+, et d'un coup, tu as toute la machine. Voilà, et ça te fait sourire. Ça te fait déconnecter de ton quotidien. Honnêtement, je ne m'attendais pas à sentir la présence du moteur et le bruit à ce point dans le DBX. Je pensais que ça allait être vraiment feutré, mais ça n'est pas tant que ça. J'imagine que vous me voyez, je regarde de partout. Parce que je regarde aussi la configuration de celui que tu as ici, qui est en Onyx Black, intérieur Full Black. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un DBX pour chaque personnalité. Toi, tu l'utilises tous les jours en tant que voiture familiale avec laquelle tu as fait des voyages, avec laquelle tu vois au boulot. Voiture assez discrète, assez sportive quand il le veut, confortable. C'est ce que je retiens vraiment de ce DBX et sa polyvalence. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Aston Martin, comme beaucoup de consulteurs, a remarqué que tous ses clients qui ont des DBS, des Vantage, ils ont plusieurs autres voitures, dont un 4x4. Alors, pourquoi perdre notre clientèle et les laisser rouler avec des 4x4 des autres ? C'était ça le but. Comme ce DBX, comme chez Lamborghini avec le U-Rus, il vient un peu pas comme sauveur, mais il vient pour augmenter les chiffres de vente d'Aston Martin. Augmenter les chiffres, voilà. Prendre d'autres parts de marché que nous n'avons pas, c'est aussi simple que ça. Et ramener nos propres clients à rouler aussi différents en Aston Martin 4x4 SUV. Donc, pour ne rien cacher, le segment des SUV, c'est lui qui explose chez tous les constructeurs, que ça soit du petit au plus grand. Exactement. Avant de vous quitter Petrolhead, on va revenir sur cet élément-là. Les dates les plus importantes de l'histoire d'Aston Martin. Et tu m'avais dit que tu avais des petites anecdotes assez sympas à nous partager. À l'arrivée de Gary Brown, j'ai sorti Aston Martin, on a sorti la DB2. Alors, je vais dire quelque chose de très important. Morocco is land of Aston Martin. C'est-à-dire dès 1952, il y avait des DB2 au Maroc. Sur les 410 produits de total. Sur les 410 produits. Et qui ont participé à des courses sur le Maroc et à l'étranger. Jean Kergen, c'était un monsieur qui vivait au Maroc. Il a roulé sur les DB2 de course. Il les a préparés pour les rallies du Maroc et les rallies internationaux qui se passaient au Maroc. Il faut savoir que le Maroc est terre de rallye. Ce qui se passait dans les années 50-60 au Maroc, c'était exceptionnel. Il roulait sur une DB2 de rallye. Après, il a acheté une deuxième DB2. Après, ce qui est important ou très important, il avait deux DB4 GT Zagato au Maroc. Ça, c'est une voiture. Deux DB4 GT Zagato. Ça, c'est une voiture. Une des voitures les plus chères au monde. Jean Kergen en avait deux. Il en avait une blanche avec deux traits rouges sur le Maroc et une bleue au Maroc. Et ce monsieur, il a roulé sur tous les rallies du Maroc. Il a participé aux 24 Heures du Mans en 1957. Il a été classé 11e devant des constructeurs. Et David Brown était sur place en plus. Je suis en train de raconter un pan d'histoire d'Aston Martin au Maroc que très peu de gens connaissent. Avant de vous quitter Petrolet, j'aimerais bien vous donner ma petite conclusion sur ce DBX. Pour moi, son gros avantage, c'est l'identité de cette voiture, sa plateforme unique. On a un réel esprit Aston Martin que tu ne retrouves pas chez les autres concurrents qui partagent les mêmes plateformes que d'autres voitures. Néanmoins, ça veut dire qu'il est moins bon pour certains aspects comme tout ce qui est un peu multimédia et technologie. Mais perso, son design et le côté artisanal est tellement luxueux et méticuleux de l'intérieur font tout son charme. En plus, pour un DBX très très bien optionné comme celui-là ou celui en DIVI NUED, on est sur à peu près 3,5 millions. Donc sur la même gamme de prix que le nouveau Bentayga bien optionné aussi ou encore un Lamborghini Urus très bien optionné. Donc au final, tout dépend de ce qu'on va rechercher pour votre daily luxueux, sportif et performant. Il y a des jours où on peut se faire plaisir en roulant la somme. Sur cette belle fin. Je te remercie énormément pour ton accueil et d'avoir partagé avec notre expérience de conduite. Petrolet, je vous remercie aussi d'avoir vu cet essai. J'espère qu'il vous aura plu. J'espère que cette imprégnation dans l'esprit Aston Martin vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501